Bienvenue à tous dans ce flash. La conférence internationale sur l'émergence s'ouvre ce matin à Abidjan. C'est une conférence qui regroupe une quarantaine de pays. Le thème général porte évidemment sur l'émergence de l'Afrique. La rencontre qui s'ouvre ce matin va durer trois jours. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement seront aux côtés du président de la République. Le président Lassane Ouattara qui a reçu hier le cardinal Jean-Louis Torran à sa sortie d'audience. Le président pour le conseil pontificat pour le dialogue interreligieux a déclaré qu'en ce qui concerne les rapports entre l'Église et l'État, la Côte d'Ivoire est un modèle à suivre. Les évêques catholiques au Nigeria ont reçu un courrier du pape François pour les encourager dans leur mission alors qu'ils sont confrontés aux violences du groupe islamiste Boko Haram. Le pape François invite les responsables de l'Église à marcher sur la voie de la paix avec persévérance et sans découragement. Dans l'actualité, l'inauguration du pont de Jacquesville samedi. Bonne nouvelle pour les usagers et pour les populations des Trois-Arts qui pourront profiter de cet édifice qui met fin à plusieurs décennies de calvaire. Avant l'inauguration de ce pont par le président de la République ce samedi, gros plan sur Jacquesville avec Alexis Ouidraogo. Samedi, 15h, le bac qui mène à Jacquesville s'approche du quai. Élodie est heureuse et l'attend depuis pratiquement une heure. Comme tous les samedis, ses soeurs et elles vont passer la fin de semaine sur la presqu'île. Je viens à Jacquesville le week-end pour pouvoir m'amuser parce que c'est un endroit vraiment très intéressant. Les plages, vraiment, les hôtels, tout ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est une ville très reposante qui permet vraiment de pouvoir se détendre. Jacquesville est une cité balnéaire située entre la mer et la lagune Ébrier. Le département fait partie de la région des grands ponts. Depuis la percée du canal de Vridi pour la petite histoire, Jacquesville a été séparée du continent. La ville de 3 205 km², située au bord de l'océan Atlantique, possède le même climat humide que le sud de la Côte d'Ivoire, mais a la particularité d'un microclimat avec des pluies moins abondantes que celle d'Abidjan. Le lac Moukoua, au centre de la ville, séduit quand plusieurs restaurants et maquis offrent aux touristes des plats de la localité. Le département compte plus de 60 000 habitants avec une population essentiellement rurale. Des complexes hôteliers en bord d'une mer, de lagune ou en pleine ville ouvrent leurs portes aux touristes. Le département compte un district sanitaire. Son développement est fondé sur une culture extensive de la noix de coco. La pêche, elle, reste traditionnelle en mer et en lagune, même si des tentatives de pisciculture ont été réalisées dans la lagune ébriée. Des champs pétrolifères et de gaz sont signalés au large département. De nombreuses localités sont rattachées à Jacquesville, l'on peut citer Pellemel, Tukouzou-Auzalem, Kouvé et la cité Lacustre-Tsiakba. Le pont de Jacquesville sera inauguré ce samedi. En bref, hier, 14 militaires ont été encore libérés. Ces 14 militaires de la garde rapprochés de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été acquittés pour délit non constitué. A l'étranger, hier, les regards étaient tournés vers Kidal au Mali. Une délégation de la communauté internationale a fait le déplacement dans le nord pour rencontrer la coordination des mouvements de la Zawad. Conclusion de cette journée, les groupes seraient prêts à faire un effort pour aller vers une cinture de paix, mais ils restent fermes sur leurs revendications. Toujours au Mali, le français Alain Giresse a été nommé sélectionneur. Déclaration faite hier par la Fédération malienne de football. En Égypte, 16 personnes seront jugées, dont 12 supporters de foot pour des violences meurtrières, devant un stade début février qui avait fait une vingtaine de morts. Au Sénégal, le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé mardi qu'il comptait soumettre en 2016 à référendum la question de la réduction de son mandat de 7 à 5 ans pour organiser l'élection présidentielle en 2017 au lieu de 2019. Pour terminer, le parti conservateur de Benjamin Netanyahou, déjouant tous les pronostics, est annoncé vainqueur des élections législatives anticipées devant la formation du centre-gauche qui était donnée en tête des intentions de vote. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !